Le Tivoli de Clisson est sauvé. Maintenant, c'est sûr. La municipalité de Clisson l'a confirmé. L'association Sauvons le Tivoli était présente devant le dit Tivoli lors des journées du patrimoine pour expliquer sa démarche et de présenter le devenir de l'ancien théâtre et cinéma notamment. Explication. Alors ça y est, la mairie a bien officialisé sur le dernier Clisson-Mag le début des travaux début septembre. Vous verrez ça dans la rubrique travaux du dernier Clisson-Mag. Donc un architecte a été nommé, des plannings ont été avancés, le détail des travaux a fait l'objet d'un appel d'offres publics et donc une entreprise a été sélectionnée et donc la grue va être installée sur le côté du Tivoli. Fin octobre, au début, en courant octobre là. Et donc les travaux de déblayement de tout ce qui est gravates, huiles, charpentes calcinées, végétation, énormément de végétation puisque depuis 15 ans, depuis 2008, tout a poussé à l'intérieur, les bonnes et les mauvaises herbes, et les grands, les petits mausards, il y a tout. Donc il y a un gros travail de déblayage qui va être fait, de nettoyage par cette entreprise. Et donc tout ça, ça va nous emmener jusqu'à fin mars 2024. Et fin mars 2024, après avoir étudié la résistance de la tribune, qui peut-être a été sollicitée par l'incendie, peut-être qu'il faudra la démolir, peut-être qu'il ne faudra pas la démolir. Nous, on croit fermement qu'elle est très, très, très solide parce qu'en 1947, quand on faisait du béton, on faisait du solide. Donc la poutre et la tribune peuvent être conservées avec les logias et toute la structure du théâtre, du cinéma tel qu'elle avait été reconstruite en 1947. Et donc, en principe, début avril 2024, va s'enclencher la deuxième phase de travaux qui consistera à la pose de la charpente et de la toiture. Parce que dans la première phase, ils vont profiter de l'installation d'une grue pour refaire toutes les têtes de mur en maçonnerie avec les briches en tignoles exactement à l'identique. Donc, fin mars 2024, le théâtre sera, du point de vue génie civil et mûr, dans son état définitif, reconstitué à l'origine comme à l'origine. Et donc, on va vers quoi ? Vers une halle ouverte ? Alors, ça, c'est encore la grande discussion que l'on a avec les élus. Nous, notre projet, tel qu'il a fait l'objet de la pétition en décembre 2021 sur Facebook, 3000 signatures en 15 jours, je vous le rappelle, et puis 360 signatures de clissonnées dans les rues et en porte-à-porte, c'est un espace. On voulait faire un projet minimaliste, donc simplement une grande halle avec la tribune au-dessus mais vide ou pour dans un premier temps, pour en faire un espace de lieu de vie du quartier où pourraient avoir lieu des manifestations, des rencontres d'associations, des bourses d'échange de vêtements, de livres, de disques, des brocantes, des associations de parents d'élèves, tout ce qu'on peut imaginer dans un quartier qui feraient le pendant sur la rive droite de ce qu'il y a sur la rive gauche avec l'éhane. Les travaux vont commencer donc début septembre, plus que quelques temps de patience. En attendant le début des travaux, vous pouvez soutenir l'association en y adhérant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !